Bonsoir et bienvenue à cette 41e édition de Cégep en spectacle finale locale du campus de Gaspé. Ce soir, les talentueux artistes qui fouleront la scène sauront vous toucher et vous étonner. Sans plus tarder, voici notre fabuleuse équipe d'animation. Que le spectacle commence! Hey! Go! On fait-tu de quoi? Je t'écœuré qu'on ne passe rien. On est comme le Breakfast Club, mais plate. On pourrait impériser notre taux, dénoncer notre société. Ok, là je sens beaucoup d'énergie négative dans cette scène. Ok, puis ça commence vraiment à désynchroniser mon énergie par rapport à mon corps. Puis c'est pas vraiment légal. Selon l'article 3.42b, la loi se dit... Ça y est! Sinon, on ferait jouer à le guinny. Bonsoir, jeunes mortels! Vous avez été élus! Je suis le dieu des télécommunautaires! Hey! Regardez les jeunes, là! On fait ce qu'on a, ok? Je ne l'ai pas eu facile, ok? Moi, j'ai perdu la courte de balle, fait calmez-vous, ok? Bref, j'ai une mission pour vous. Martin Mat, suppos de Satan, a racheté Télé-Gaspé pour faire diffuser les bons malaises en boucle. Et nous devons riposter! Vous devrez créer une nouvelle chaîne télévisée pour pouvoir combattre les forces du mal. T.V.A. Ah! Soyez originaux et bonne chance, élus! Oh my God! Ok, qu'est-ce que tu viens de se passer? Ok, moi, je suis dans le projet, moi, je suis là, là, en bref! Ah, tu fais un petit déléage d'amour, là, c'est un petit déléage d'amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des idées? Mais moi, j'en ai pas, là! En vrai, c'est d'abord, vous commencez à faire... Il y a quelqu'un qui n'est pas en train de mourir et qui a des idées. Ouais, sinon, squad, avez-vous vu au déjeuner une petite elle? Fuuuuh, mais les pédé! Ben oui, on pourrait recycler des mauvaises émissions et en faire des meilleures avec notre verre de cégepien-gaspésien. Au dé, quoi d'autre? Ben, tant qu'à faire des émissions même stream de merde, là, on pourrait faire un documentaire survivaliste où on décapite des représentants du patronat! Ou comme le banquier! Ou la voix pour faire ressortir les talents gâchés de l'égalité. Moi, je vais juste jouer à Donjon Dragon! Au pire, on fait une mission là-dessus! Être près à tout le monde! Comment qu'on pourrait appeler notre chaîne? Appelez votre chaîne! Télé-Caspé-Ziiiiiiii! … Ocean horses! Bon squad, on a-tu quoi de mieux là! Ok! Faque l'euh, túé ankamomé volatil, tu fais de banquier, ok? Toé, tu fais la voie, toi tu gères à ton affaire de documentaires pis « Il y a un super presque parfait » Pis toi tu fais ton appareil donjon, dragon, poisson, là. Moi, va nous, euh, shotgun au deux. Salut, là, c'est quoi, là? La prophétie, pis tout, là. Dieu! Moi, j'ai voulu faire ça, là. L'amour est dans le prix, là. Partis pour le projet. Bon, ben, regarde! On est l'équipe de traite? T.J. Gaspé-Zi! Dans la catégorie Musique, volet interprétation, accueillons le groupe Leandré, formé d'Antoine Lebreux, Tommy Audet et Mathieu Mayville. Bonsoir à tout le monde! Est-ce que ça va bien? Oui! Pis en tout cas, nous autres, ça va bien. En tout cas, ce soir, on va faire un hommage pour André Bujeau. C'est notre grand chum. Pis pour ceux qui le savent pas, André, ben, il a été un des photographes officiels du festival en chanson Petite-Vallée l'année passée. Pis le passeur, c'était Patrice Michaud! Pis en plus, on sait que notre André national, là, il aime ben Patrice. Fait qu'on va faire modeler juste pour lui. On dirait de l'amour Un appel au secours Y'a plus rien autour Quand moi je cours après Marie Je cours après Marie ... 3, 2, 1, 2, 3, 4 J'ai enlevé l'anti-patinage J'applaudis à l'atterrissage C'est pour toi que je donne un cœur choix Ton cœur est ouvert un peu comme à la caisse populaire Pas souvent, oh pis pas longtemps Je t'ai le droit, ton homme, ton chéri L'accent Tu m'éreux Encore le meilleur Toujours à l'intérieur Si bien je tourne souvent, je parle de ton marron Ça, ça me faut dire un seul Je dis non Mais je t'aime Je dis Alléluia J'ai toujours eu le temps de changer de remplon Mais toi, tu fais de la magie Alléluia Que faire de la magie Sûrez Et l'on Réalise Tu maîtrises l'art de l'incendie Je suis prête ici Tu gères le freinant de ment Et moi je fume comme un volant Je n'ai pas de support pour moi Mais bon, j'ai de la manière Je débrouille dans le noir Je bois au travail Un tarot d'invernement Il ne reste que la musique Que c'est du jeu générique Et moi je ne sais pas danser tout seul Voilà Julie qui revient Voici Julie qui s'en va Je n'ai rien dans les mains Voilà Julie qui revient Voici Julie qui s'en va Je n'ai rien dans les mains Je n'ai rien dans les mains Je n'ai rien dans les mains Les mains Les mains Sous-titrage ST' 501 ... Sans-tu revenir cette envie folle, c'est de désobéir Ça fait longtemps que j'ai lâché les gueules et que tu n'as plus rien à vivre J'ai retrouvé mon chapeau à plumes, ma gravette en piano Est-ce que tu m'aimes jusqu'à perdre tes vues ? Est-ce que tu m'aimes jusqu'à perdre tes vues ? Puis vas-y, lâche-toi ! Hé, le is ! Ça fait mille ans, tu n'as pas joué dehors Et avouez, lâche-toi ! Hé, le is ! Ça fait mille ans, tu n'as pas joué dehors Comme les yeux ! Et je joue le solo De ma petite Qui cogne au fond de nos cœurs Qui cogne au fond de nos cœurs Que joue le solo De ma petite Qui cogne au fond de nos cœurs Qui cogne au fond de nos cœurs Hé, le is ! Et vas-y, lâche-toi ! Hé, le is 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 ! Faie, le is ! Je suis avec la toux sauf à toi Je ne regarde pas à la défense Voici le plan d'urgence On pourrait partir pas un mot On colle le rêve et les jumeaux Dis-moi go, dis-moi go Dis-moi go, dis-moi go Fais de moi ton corps Ton chéri, le sang Tu verras mon corps Le meilleur Toujours A l'intérieur C'est vrai que trop souvent je parle et tourne en rond Ça semble pas dire notre géant Mais je t'aime Et je dis Alléluia J'ai toujours eu le temps de changer le remplon Mais toi tu fais de la magie, non Et je dis Alléluia 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 Merci tout le monde Du retour au ministère spécial étudiant en échec On se rappelle que le participant d'aujourd'hui A un parcours scolaire très particulier Il a réussi l'exploit de couler tous ses cours Alors Kevin, quel sera ton prochain cartable? N'oublie pas que l'offre du ministère de 6 de Cotterre T'avait été refusé juste avant la pause T'as des standards hauts Kevin Je pense que je vais y aller selon mon parcours en mathématiques Qui s'est arrêté en secondaire 4 Alors ce sera le cartable numéro 4 Kevin, toi je te connais T'es pas toujours à ton affaire Mais t'as l'air sympathique Si j'avais une rencontre avec ta magie Je dirais que tu me fais bien chier Je suis pas sûr de comprendre C'est-tu bon ou pas une Cotterre de 15? Pour l'instant tu vises juste le McDo Mais là, il reste deux cartables à découvrir Alors réunis tous tes efforts que t'as pas mis pendant tes travaux de session Et essaie de faire le bon choix Je pense que la seule chance qu'il me reste d'avoir mon diplôme C'est de recommencer à neuf On va prendre la neuf En tout cas, Kevin Si j'avais eu le ballon au jeu de ballon chasseur Laisse-moi te dire, je te lairais swinguer fort dans la face Ben, ben fort Ouais, super Ok, monsieur le prof éduque Ouvre le cartable, s'il te plaît Oh! On passe de McDo à caissier chez IGA Oh! C'est le ministère qui nous téléphone Allô, coquin C'est vrai Tant que ça Toi, t'es vraiment plus beau Spaghetti bolognaise Prevette À 6h ce soir, c'est-tu correct? Ouais Toi raccroche Non, toi raccroche Non, toi Ok Je t'aime hein Ah! C'est vrai Le ministère de fait Une offre de 19,5 de cotin C'est comme si t'avais un titre de plus sur ton salaire Mais, t'es-tu bon ou pas comme cotin? Tout est relatif, mon beau Kevin Tout dépend de tes ambitions Ha! 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 Tout ce qu'on veut savoir, là C'est si c'est tout fait Accepté ou refusé Moi, je pense que je suis capable d'avoir mieux Donc, c'est tout fait Refusé! Parfait, on est de retour dans la partie de restoulement Un quart-table à découvrir Chanté les spectateurs Le suspense est pal-pal À la maison On vit un moment magique sur le plateau en ce moment-là J'en ai des frissons Ha! 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 Je vais y aller pour le numéro 72 Comme Descartes le dirait Manet, je pense Donc, je suis Toi, Kevin Tu dois pas être grand-chose Ha! 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 Oh, le moment tant attendu Le cadeau surprise Bravo, mon Kevin C'est quoi, ton cadeau? Le... L' Mehr... L'Essentiel Pour... Pour réussir C'est adulte de Bernard Dionne! Si c'est pas Bernard Dionne qui vient encore sauver un étudiant en détresse cette année! Non seulement c'est très utile pour tes études, mais c'est la version la plus récente, celle de 82! C'est le plus beau jour de ma vie! Je pensais jamais réussir! Merci le ministère! Dans la catégorie Musique, volet Création veuillez accueillir Nia Vergara! Je t'entends, je rêve à toi Je te vois et je t'écoute Tes peurs me hantent du fond de toi Laissant mon amour flotter dans le désarroi Comme si toutes mes pensées S'envolaient nulle part Et l'espoir de vouloir Arriver trop tard Noyés dans les paroles Naissant dans l'abîme Je meurs de toi Je nais de toi Je m'accroche à ton fil C'est bien nous que t'aimes tant Pourtant tout ça sonne faux Son son risonne dans le néant Comme si c'était flou Comme s'ils étaient tous fous Par la fenêtre de mes émotions Tu t'es jetée dans ma prison Palpée la flamme de mes doigts Tu t'as noyé mon âme Dans tes bras Noyés dans les paroles Naissant dans l'abîme Je meurs de toi Je nais de toi Je m'accroche à ton fil Est-il Est-il le crime Est-il le crime De laisser t'emporter Par les vagues Tu m'étonner T'abandonner T'abandonner Puisque tu viens de moi Si jamais tu savais Ce qui t'attendais Ce qui t'attendais Noyés dans les paroles Aurais-tu reçu Aurais-tu reçu Mon amour Serais-tu venu Tenir mes mains Qui tremblaient Si jamais tu savais Ce qui t'attendais Noyés dans les paroles Noyés dans les paroles Naissant dans l'abîme Je meurs de toi Je nais de toi Je m'accroche à ton fil Est-il le crime De laisser t'emporter Par les vagues De mettre à nu T'abandonner Puisque tu viens de moi De moi À l'abîme 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 De retour à un souper presque mangeable! On retrouve aujourd'hui notre petit troupeau de conformistes pour un petit souper pas piqué des hamitons. Catherine, qu'est-ce que tu nous prépares? Hé, Catherine! Hé! Oui, oui! Aujourd'hui, je fais ma spécialité. Un restaurant de ziploc avec un restaurant de guédier de homard mélangé avec des ramen dans le four. Student style! Ma mère a écrit un livre de cuisine, so je suis quand même très bonne. Oh, shit! Ben oui, ma petite surconsommeuse, tu brûles tes plats comme l'Australie! C'est quoi le livre de ta mère? Comment brûler sa maison? C'est chien, ça! Pendant ce temps-là, retrouvons les invités à table qui ont l'air de se plaire malgré tout plaisir est éphémère et que nous allons mourir seuls! Ben c'est ça, c'est dans ce grand vlog là, j'ai vêté mes 26 ans! Ah, j'y a rien à dire sur mon appartement, il est tout petit, tout petit! Hé, on est super! On est charme! J'ai le parti! Toi, Claude! Ah ben, moi j'allais dans cette grande grande maison avec un grand salon pis c'est drôle, c'est dans cette salon-là que ma femme, mon ex-femme, elle est mort, elle me dit, tu t'occupes plus des enfants, je t'aime plus! Deux semaines après, elle crissait la maison en feu! Hé, on est seul! On est seul! C'est parti! Hum, excusez-moi, j'ai pas fait ma vaisselle, sauf j'ai plus d'assiette, mais c'était un peu beau avant que ça devienne froid! Ah, c'est vraiment bon! C'est vraiment excellent! Tu sais, je suis capable d'apprécier les apports des gens, mais là, quand c'est mouillé, c'est gris pis ça pue, y'a pas des hosties de limites! Quoi, là? Qu'est-ce que tu fais? T'es pas gêné de rabaissez mon souper comme ça? Euh, t'es pas supposé d'entendre ça, c'était un aparté où je parlais aux téléspectateurs! Y'a la raison que ton souper cesse, là? En vrai, ça ressemble un peu au vormis de mon plus jeune, celui que j'ai perdu la garde la semaine passée. Ben, t'es pas en parlant que c'est... C'est un peu plus jeune! 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 Vos vieux, là, espèces de pions de la société qui travaillait de 9 à 5 pour revenir nourrir vos enfants vraiment laids! Mais, voilà, vous vous êtes inscrits à cette émission-là juste pour mettre un peu de piquant dans votre routine de marge, là! Vous êtes genre à manger tout à l'express pis vous pensez que vous découvrez une nouvelle culture! Là, là, en fond, y'a rien d'important dans la vie pis on va toutes mourir seules! Moi, chaque montant! Hé, on est-tu pas? Alors, les chances, c'est parti! Moi, je donne une note de 9 pour l'ambiance! Dans la catégorie Art Oratoire, volet Création, voici Émile Caillouet! Bonsoir! Je me nomme Émile Caillouet, étudiant en éducation spécialisée. Je suis ici ce soir pour vous partager une réflexion que j'ai eue, il n'y a pas tellement longtemps, après qu'une personne m'ait dit que selon elle, j'étais trop honnête. Trop honnête! Trop honnête! Deux mots pourtant si simples, mais qui ont résonné longtemps dans ma tête. Je suis honnête, c'est un fait. Le suis-je trop? Penserais pas. C'est comme si je disais à une personne qu'elle est trop aimable, trop belle ou encore trop respectueuse. C'est impossible d'être trop respectueux. J'ai donc essayé de rattacher ce commentaire à des situations que j'ai vécues par le passé et qui me feraient voir que je suis vraiment trop honnête. La première situation qui m'est venu en tête est celle où, à l'âge de 16 ans, j'ai fait le choix de passer du jeune qui voulait rentrer dans le plancher tellement qu'il n'avait pas confiance en lui, à celui qui dit tout ce qu'il pense à tout moment. Par exemple, avant de faire le choix de m'affirmer vraiment, quand les gens m'insultaient ou me demandaient de m'en aller parce que je n'étais pas le bienvenu, je baissais la tête et je m'en allais sans répliquer. Après avoir fait le choix d'être honnête avec moi-même, je confrontais les gens qui tentaient de me diminuer et je questionnais ceux qui voulaient que je parte, et ce, souvent, en retournant leur demande contre eux. Est-ce que ça m'a seulement apporté du positif? Bien sûr que non. Je dirais même que ça m'a apporté plus de négatif qu'autre chose. Est-ce que je regrette cette décision aujourd'hui, 12 ans plus tard? Aucunement. Je dirais même que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Preuve que le temps est notre meilleur allié dans ces cas-là. Suite à cela sont remontées à mon esprit les altercations que j'ai eues avec un de mes colloques lorsque j'étais à Québec. Altercations pendant lesquelles on se frappait dans le visage à grands coups de mots et d'honnêteté. Tout a commencé quand je suis allé voir le propriétaire du logement où nous étions pour lui demander d'être sur le bail. Et ce, sans l'accord de mon colocataire. Geste que celui-ci n'a pas accepté et qu'il m'a amèrement reproché. Nous nous sommes donc expliqués là-dessus jusqu'à ce que ça en vienne aux critiques personnelles. J'y disais qu'il était une personne égoïste, dépendante affective, égocentrique et matérialiste, pour ne pas dire capitaliste. Et lui, il me disait que j'en demandais toujours trop, que je ne faisais jamais rien dans l'appart, et que je ne le laissais pas vivre. Les conséquences de ces prises de bec ont été négatives tellement que j'ai fini par déménager. Plusieurs semaines après, quand la poussière est retombée, nous nous sommes expliqués. Depuis ce jour, nous sommes meilleurs amis et nous savons que nous pouvons tout dire à l'autre sans craindre de reproches. Ai-je donc été trop honnête ? Une troisième situation à laquelle j'ai pensé s'est déroulée en octobre dernier. J'avais décidé d'aller passer la semaine à Québec pour aller voir des amis et faire la rencontre d'une demoiselle avec qui je conversais sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois déjà. C'est donc en cette mémorable journée d'octobre 2019 que j'ai eu la chance de la rencontrer en personne pour la première fois. Nous avons passé une bonne partie de la journée à parler de nos vécus respectifs, de nos valeurs et de comment nous nous définissions en tant que personnes. Après plusieurs heures à jaser de tout et de rien, je me suis aperçu qu'il y avait cohérence entre ce qu'elle me disait être sur les réseaux sociaux et ce qu'elle est vraiment. Ce qui n'est malheureusement pas donné à tous. À partir de ce moment, j'ai donc décidé, tout en lui demandant son accord, de parler avec mon cœur et non seulement avec ma tête. Je lui ai dit qu'elle est mon coup de cœur en presque 28 années de vie, qu'elle n'est pas simplement belle physiquement mais bien dans son entièreté, que c'est la plus belle femme que j'ai vue de ma vie et qu'elle est ce que je recherche chez une femme. Il faut croire que je n'ai pas mal agi, vu qu'elle m'a dit avoir adoré chaque heure que nous avons passé ensemble et qu'elle me parle encore à ce jour. Ai-je donc été trop honnête ? Ce qui m'amène à dire que chaque personne et chaque situation est différente. Ce qui fait que selon moi, c'est impossible d'être trop honnête parce que ça voudrait dire que j'agis dans l'excès en permanence. Selon moi, être honnête ne veut pas obligatoirement dire être cru. Il est totalement possible de s'exprimer honnêtement sans fâcher ni blesser notre interlocuteur. Comme dirait ma prof de communication de première année de technique, toute communication ne peut être parfaite. Et nous sommes responsables de nos paroles et non de la façon dont l'interprétation en effet a l'autre bout. Merci beaucoup. Bonsoir chère, quelle espèce ta femme. Première vie à l'amour est à la chasse. Cette semaine, notre chasseur fait visiter son chac à nos prétendantes gaspésiennes. Notre candidat d'aujourd'hui, Steven de Pastelbiac, désir charmé Sylvie, pêcheuse de crevettes, Guylaine, serveuse à la croûte 2013, ainsi que Josée, chirurgienne et présidente du club de natation Pougainville. À la fin des activités d'aujourd'hui, Steven ne devra choisir qu'une seule demoiselle pour l'accompagner en escapade romantique à Chica, 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 Fox River! Qu'est-ce que c'est de Rossi? Qu'est-ce que c'est de Rossi? Moi, en fait, dans la vie, je cherche un homme végétalien, un homme capable de finir un livre, mais surtout un homme qui a gradué de CE Pouliot. Je doute que l'amour soit possible dans un choc gaspésien, c'est donc pour ça que je décide de quitter l'aventure. Visiblement, nos candidats ne peuvent contenir leur pulsion sexuelle. Je propose à Steven de nous parler de son métier de chasseur, il a comme gardé des culottes! C'est dans le bord! Moi, je suis tout de la balle que je l'emmène dans mon pécop! Fait qu'elle s'en fout! Encore un geek! Pas l'animal! Tu le vis solide! Tu le chocs dans la gueule! Quand tu le prends, tu le mets dans ton pécop, tu arrives à la maison, zwing, zwing, zwing! Tu le mets sur la table, dans les biscuits, pas droit à l'intérieur, le coeur, le foie, tout de ça! Et après, tu prends de mon soule-viande, tu le mets dans ta boule! Arr! 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 Alors, comme première activité, j'ai décidé de vous faire couter un jardin à la carte de qualité supérieure! Ok, la patte! Arr! 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 Ecoute, moi, je suis vraiment contente d'être ici! Ecoute, j'ai été en couple genre 14 fois, je sais comment les choses, ça marche! Arr! Arr! Donc, Guylaine, on se connaît depuis le primaire! J'ai eu courant après quelques temps, je calme crisper pour mon frère! Ben, j'ai fait s'apercement avec ça, pis je pense que je ne ferai pas une vraie relation! Ecoute, Steven, je te connais depuis deux minutes, pis j'ai déjà envie de te faire lit petit! J'suis une femme de crevette, pis en tout cas, j'ai pas mal envie de manger la tienne, si c'est moi ce que je veux dire! Vraiment, non? Bon, Steven, maintenant que tu as la chance de mieux connaître les filles, il est maintenant le temps de choisir la prétendante qui a fait chavirer ton coeur de chasseur! Alors, l'heureux élu t'accompagnera à Fox River pour un séjour au motel Le Calvaire, ainsi qu'un tour de zodiac guidé par ton propre grand-père Robert Coton! Ben, t'sais, c'est un choix difficile, j'ai quand même aimé les deux pitounes, ben, je pense que pour le futur de mes petits, je vais y aller avec Sylvie, ben, je choisis Sylvie! Voyez, je te mets comme ça, j'ai envie de vous aussi! On m'annonce à la lauréette que Sylvie serait la soeur de la grande cousine maternelle du père de Steven! Ben, dans le fond, c'est mieux quand ça reste dans sa bise! Dans la catégorie Musique, volet Création, veuillez acquérir Joey Leblanc et Tom Grosvin! ... 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 J'ai repensé toutes mes larmes ... 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 Et je m'y suis glissée Pour en ressortir moins fripée J'ai rebrassé toutes mes cartes Et mes chakras pour te dire Quand je vais partir Je vais y rester Prise Entre perces et deux lumières Entre deux plis de paupières J'ai rebrassé toutes mes cartes 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 Sous-titrage ST' 501 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 Dans son esprit Sous-titrage ST' 501 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 Enquête pour arriver à faire le vide Entre les études et le travail Dis-moi comment me sentir libre J'ai un bon âge, putain fusible La bouffe de fer, la baille de cirque Donnez-moi un peu de lumière Le temps que je retrouve mon estime Mon jeu de rap, un travesti Que normal, derrière un style Y'a sa flage devant les spots Mes mères voient le tremble devant cette fille Si joli et séduisant Mais ces bêtes roses ont des épines Puis je m'y colle un peu l'embout Au fond pour comprendre que ça pique Tour du monde sur un mystique Je me rends compte que je suis pas imbécile Charme d'hôtel, un peu sorti Deux semaines au lit de la maladie Steve de moi, l'estomac trisse Les yeux fixés sur le grand vide J'me rappelle quand j'étais kin Ma mère qui m'dit Just a dream, baby Just a dream, baby You've been slipping on my dreams lately Just a dream, baby Just a dream Just a dream You've been slipping on my dreams lately Just a dream A quoi ça sert d'être brillant Si y'a personne inclairé A quoi ça sert d'être vivant Si en dedans c'est décédé Les gens me disent d'être patient Jour le vent il va tourner Mais si le temps c'est de l'argent Lors j'ai rien pour me le payer Je fuis le luxe comme la peste Et je suis bien dans mon loi Et y'a pas de pub ni de gandesse Et les femmes à mes côtés Y'a tout début d'être le sexe Pis après on peut s'aimer J'ai fait un move vers mon ex Mais c'est elle qui va stopper J'ai viré mal le cas dissé La patrine compressée, regard absent, évidemment j'suis blessé J'essaie d'reprendre le contrôle mais c'est bizarre J'repense à mom qui me dit j't'entraîne rêver Just a dream baby, you've been sleeping on my dreams lately Just a dream baby, just a dream Just a dream baby, you've been sleeping on my dreams lately Just a dream Mésard d'la métavitamine, la coke d'la mescaline Plus elle s'pliffe sur les sides pour attirer les lignes Deuxième étoile à droite, continue jusqu'au matin L'enfant perd de ce qu'il convoie, tout ce qui le fait sentir bien Il est prêt à tout, même à se battre, dans le but qu'on blesse sa faim Mais y'a pas d'bout dans ce cul-de-sac, les yeux on spirale sans fin Il s'en raconte qu'il est dans l'chef, faut il sait que c'est malsain Mais c'est plus fort que son mental, genre du doigt qui finit pas bien On en connaît au moins tous sur eux, tu le sais où y'est rendu Le jour tu croises la bulle, c'est quelqu'un qui se dit l'avoir vu dans la rue Et soudainement tu passes le voie, voie de l'acier à ma vue D'approche de lui, un char vous croise comme un mirage disparu Just a dream baby, you've been sleeping on my dreams lately Just a dream Just a dream Just a dream Just a dream Sous-titres par Jérémy Diaz Next song Pour la prochaine chanson J'aurai besoin en fait D'un de mes amis Un de mes bros Une célébrité ici à Gaspé en fait Laissez-moi vous l'introduire À ma gauche Pesant plus de 150 kilos de muscles Mesurant plus de 3 mètres de haut Il est encore plus fort Que King Kong, mesdames et messieurs Veuillez accueillir QCG Aïeux ! QCG dans la place Ils ont fait du bruit pour un petit temps là Aïeux ! 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 Mais gros, continuez à avoir du fun de même Parce que là Ça c'est la gros track à Nito Gros Mets le frère que c'était le track là DJ, passe ça hier Ya ! Ya ! Ya ! J'ai pas abandonné Nan, 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 j'vais encore me relever Yeah, yeah, j'ai pas abandonné Nan, 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 j'suis là pour y rester Faites mon joie, c'est parti, à peine dans le chemise Oui, faut nous repartir, t'as t'inquièter à me laver Faites le bar, c'est pas il, à peu près de l'Anoé Et donc j'arrive à la racine, pis j'suis seul, j'm'ai pu l'écouer On va tourner depuis le bruit Ma diligence, no, I ain't one question J'ai ma punitance, tiens à se en tenir Ta punitance, tu faut qu'il en a eu su Ta conséquence, moulin Tu pensais, moi, t'insirais si facilement Tu vas payer le prix, même si t'as pas d'argent Tu pensais, t'insirais si facilement Mais la racine, le prix de ma gouvernance Yeah, yeah, yeah Yeah Okay, yo, ups, cause de deuxième J'ai tout, j'arrive à trois dernières J'avais deux sans toi, il paraît agressif le problème J'vois la réalité, mais j'ai pas fait réaliser Il dit si j'suis, fait l'aventure, mais j'suis glisser J'ai tout, j'ai pas fait réaliser 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 J'suis là pour y rester Une fois de deux j'suis parti, une fois de plus j'l'ai carré J'suis tout, j'suis perdu, mec, gazelle où j'suis carré Et tout le vieil est compliqué, j'avais à peine entoué C'est comme si j'étais pour moi, ouvre une version à moins doué Là j'pense que c'est fini, fini ! C'est le sarcoman, j'pense que c'est laissé la vie J'y faut qu'il y ait le jour d'or, j'ai à ceux en pleine Oh, t'es trop intense, trop de chance, c'est fini ! L'avant-gouvernance ! Hey yo, on a le site final pour vous ce soir Apporte-moi, dis-qu'est-ce que ça prête ? Y'a que une, deux, avant-gouvernance ! Qu'est-ce qu'il va se passer ? On ne sait pas ! Faut qu'un bleu mordrait le bleu ! Y'a que une, deux, avant-gouvernance ! Qu'est-ce qu'il va se passer ? On ne sait pas ! Faut qu'un bleu mordrait le bleu ! Qu'est-ce qu'il va se passer ? Y'a que une presse ! Y'a que une presse ! Y'a que une presse ! Y'a ! Y'a ! Y'a ! Y'a ! Fait que là, à la fin de l'émission d'O-D, le dos, il y porte avec la chique sur le bac de son cheval, puis écoute bien ça, écoute bien ça ! On s'arrange avec le dos du soleil pour que le soleil, il se couche en même temps... ... set ! Parce que là, avec notre budget CGP en Gaspésien, on n'a même pas assez pour le costume de dragon. Fait que t'as beau le d'hélium pis l'hydrogène, ça marchera pas ! Mais là, Dieu, qu'est-ce que t'en penses de toutes ces adaptations cinématographiques purement juisives? Ben, en fait, je crois qu'il y a un rapport... À couche! Mais c'est génial! Ben, t'as vraiment aimé nos idées, là! Oui, c'est incroyable! Je me sens tellement privilégiée. C'est fou ce qu'on peut faire avec un petit peu d'imagination, de l'huile de coude, pis des beaux jeunes motivés comme vous. Gang, je sais que c'est tôt pour dire ça, mais je suis vraiment fière de vous. Je suis sûr qu'on va combattre les forces du mal. Je suis même prêt à dire que je vous aime. Oh! Mais Dieu, t'sais, ça fait à peine une journée qu'on se connaît. Pis, t'sais, nous aussi, on t'aime. Bonsoir, jeunes mortels! Vous avez été élus! Je suis la déesse des radios communautaires! Ah non, pas encore! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada